Lyon tourne toujours au ralenti. Pour la troisième fois lors de ses trois derniers matchs, O.L. doit être satisfait d'un résultat zéro. Ce vendredi soir, contre Nantes à l'occasion du 28e jour de la Ligue 1, malgré le soutien de leur public, les hommes de Laurent Blanc n'ont pas fait de différence. Bloqué à la dixième place dans le placement. Il s'agit d'un nouveau service décevant qu'O.L. a offert un stade Groupama, comme un air de déjà-vu, avec une équipe qui avait une possession claire du ballon mais qui n'a presque jamais trouvé la solution contre un bloc défensif adverse, bien organisé, organisé, réconforté dans sa stratégie en ouvrant le score très rapide. Parce que Nantes n'a même pas attendu deux minutes pour envoyer le ballon au bas des nets. Merci au malheureux Castello Luqueba, auteur d'un but contre son camp. Ligue 1150 buts avec O.L. Lacazette. Pride affiché et admis frustration il y a deux heures Lacazette à nouveau le sauveur de Lyon mais heureusement pour eux. Les Lyonnais comptent dans leur rang Alexandre Lacazette. Merci à sa lecture du jeu remarquable et de sa précision. Le capitaine Degon était dans les bonnes coups de son équipe. Et c'était logiquement que I.L. a égalisé après la livraison de la tête de Barcola. Autrement un double buteur à Lille le week-end précédent pour son retour en compétition. Il a marqué le 150ème de sa carrière à Lyon avant de devoir sortir à la 65ème minute. Probablement affecté. Sans lui pour terminer. L'Olympique lyonnais n'a plus rien offert. Accrocher une classe européenne à travers le championnat. Peut-être décoller. Il sera probablement nécessaire de parier tout sur le coupé de France. Ligue 1 entre les promesses et les réalités. Pourquoi O.L. est à tâton hier à 22h28. 18h28.